... Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer sur l'évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, les titres. La saignée commission électorale nationale indépendante entend donner une nouvelle chance au dialogue politique en cours. Cette institution a démenti ce mardi les rumeurs sur lesquelles elle a renvoyé l'organisation des législatives pour le 19 juin prochain. Et puis, la société civile apporte un appui à la coalition des femmes et filles de Guinée dans l'organisation de leur marche dite blanche pour le 4 avril. Elle a fait savoir par la voix d'Aziz Diop. Enfin, le président de Erdiga a été entendu pour la quatrième fois ce mardi au tribunal de première instance de Mafanco. Une audience qui a failli tourner au binaire que les échos, c'est tout à l'heure. La saignée dément avoir publié un chronogramme pour la tenue des élections législatives. Ces derniers temps, des rumeurs couraient que le scrutin est renvoyé au 19 juin prochain. Faut retorque l'institution qui veut donner une chance au dialogue engagé entre les acteurs politiques du pays. Reportage Mamadi Kamisoko. Prêcher le faux pour obtenir le vrai, la Sénine ne tombera pas dans une telle piège. Ce sont là les propos du directeur du département communication de la Sénine. Hierro Kondé a apporté un démenti catégorique ce mardi à la rumeur faisant état de la fixation des élections législatives au 19 juin prochain. Plusieurs facteurs confirment la fausseté de la date, a dit le commissaire. D'abord, le jour indiqué correspond à un mercredi, donc jour ouvrable. Mais aussi et surtout, la Sénine veut donner une chance au dialogue politique en cours. Je ne pense pas que quelqu'un à la Sénine ait décidé d'une date. Mais si quelqu'un a la preuve matérielle que nous avons fixé la date, qui a une décision, il peut toujours nous la communiquer. On a pris trois semaines de retard. Je crois qu'on peut encore donner deux semaines de marge au dialogue politique. Après, on verra la date. Depuis le 22 mars dernier, les opérations de révision des listes électorales ont été gélées. Seules les activités ordinaires de la Sénine s'effectuent. Devant l'injonction de certains acteurs à contrôler les actions posées par l'institution, le patron du département communication tient à l'indépendance de la Sénine. Nous tenons à donner une chance au cadre de concertation. Sinon, la Sénine est indépendante. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la contrôler. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'injonctions de la part d'une certaine classe politique. Mais nous avons pris des serments de n'obéir qu'à la loi. Cette indépendance, nous la revendiquons et nous la conservons jalousement. Même si une certaine classe revendique sa représentation à la Sénine, nous considérons que ceux qui sont ici sont des commissaires de la République. Reste qu'à espérer voir les politiques s'entendre pour que les Guinéens puissent aller aux urnes le plus rapidement possible. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne décide d'accompagner la coalition des femmes et filles de Guinée dans leur marche. Une marche dite pacifique qui se tiendra ce jeudi au Palais du Peuple. Ils l'ont fait savoir ce mardi au cours d'une rencontre entre les différentes responsables de la société civile. Malik Tchakite. La marche blanche projetée par la coalition des femmes et filles de Guinée pour le 4 avril prochain sera accompagnée et soutenue par la société civile guinéenne. Le CNOS, par la voix de son secrétaire exécutif, estime que cette marche des femmes pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix mérite une mobilisation du peuple de Guinée. Les organisations de la société civile ont décidé d'accompagner la marche blanche organisée par la coalition des filles et femmes pour la paix et le dialogue et le développement en Guinée. Nous allons mobiliser au niveau des cinq communes les jeunes filles de la société civile, les jeunes garçons de la société civile. Sur les raisons de ce soutien, Aziz Diop explique. C'est parce que c'est les femmes, en cas de violence, le plus souvent qui sont victimes. Nous sommes tous des enfants d'une mère. Donc quand une femme émissue quelque chose, il faut qu'on l'accompagne. Poursuivant son allocution, le secrétaire exécutif du CNOS estime que seul le dialogue doit être privilégié. Nous demandons au professeur Alfa Kondé de tendre la main à son jeune frère, à ses frères de l'opposition pour que la paix, la quiétude règnent dans le pays. Il faut qu'on a besoin de tous les Guinéens. Ce ne sont pas les élections qui vont garantir le bonheur de la Guinée, mais c'est en allant tous ensemble vers un objectif commun, que la Guinée peut s'en sortir. A rappeler que la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix invite toutes les femmes de Guinée, de tout bord politique, à participer à cette marche. Le président du RDIG pour la quatrième fois était ce mardi au tribunal de première instance de Mavanko. Jean-Marc Tilliano a été entendu dans une affaire d'escroquerie de l'opérateur économique Niabi Wantan, mais l'audition a failli tourner au vinaigre entre forces de sécurité et militants de l'opposition, lesquels ont été chassés au tribunal. Le président de l'UFDG et celui des NFD sont venus soutenir au tribunal. Le président du RDIG, reportage Mfali Guilavodi. L'atmosphère était tendue ce mardi au tribunal de Mavanko. L'audition du président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée-RDIG par le juge d'instruction a failli se transformer en pugilat entre militants du parti et forces de sécurité. Des militants munis des pancartes ont été sommés de quitter le tribunal. Jean-Marc Tilliano, en compagnie de Seloudalen Diallo, le président de l'UFDG, et de Moukter Diallo, a été entendu par le juge d'instruction dans une affaire d'escroquerie qui l'oppose à l'opérateur économique Niabi Wantan. Au sorti du bureau du juge d'instruction, la défense dénonce, je cite, des vices procédurales et la partialité du juge en charge du dossier. Nous pensons que l'audience d'aujourd'hui, contrairement aux autres audiences, s'est très mal passé, parce que nous avons trouvé un juge d'instruction naturellement aux ordres. Nous avons dit et nous avons écrit au premier président que nous ne faisons plus confiance à sa juridiction, pour la bonne et simple raison que nous voyons des mains obscures, des mains noires derrière cette affaire. Nous pensons que cette affaire, elle est plus que politique que judiciaire. Nous avons trouvé devant nous une ordonnance prise de façon précipitée, par laquelle désormais on lui demande d'être au tribunal les lundis et les jeudis. Nous avons relevé appel contre cette ordonnance également, et nous pensons que cette affaire-là sera désormais réglée par le premier président de la cour d'appel de Conakry. Les leaders de l'opposition républicaine parlent d'harcèlement politico-judiciaire. Nous sommes convaincus qu'il fait l'objet d'un harcèlement pour des motifs plutôt politiques. Les avocats prendront les dispositions aussi pour porter même plainte contre l'État, ou en tout cas je ne sais qui, puisque cette obstruction de la liberté de M. Jean-Marc Telliano n'était fondée sur aucune disposition légale. Le conseiller politique du RDIG, de son côté, constate un acharnement des forces de sécurité à l'endroit des militants venus soutenir leur président au tribunal. On leur a retiré les pancartes et ils ont été bastonnés, et on a voulu embarquer certains à bord des camions. Si nous, on n'était pas aux citoyens intervenus, je crois qu'on aurait embarqué injustement des citoyens venus témoigner de leur solidarité à M. Jean-Marc Telliano. L'affaire Jean-Marc Telliano, Nia Abihuantan, les regards sont désormais tournés vers la cour d'appel de Conakry. La tournée du président du Parti guinéen pour la renaissance et le progrès dans certaines villes de la Moine-Guinée, après Timbi Madina, Pisa, Alfa Ibrahima, Silaba, a rencontré aussi ses militants de Dalaba, objectif de les informer de la situation sociopolitique du pays, mais aussi d'éballer son programme de développement en faveur de cette ville. Ibrahima Souriyari, Yansane. Un programme ambitionné pour le développement de Dalaba, c'est la volonté qu'affiche Alfa Ibrahima Silaba. Le président du Parti guinéen pour la renaissance et le progrès reçu par ses militants de Dalaba est à la conquête de cette localité pour les prochaines législatives en vue de réaliser son programme. En langue du terroir, cet ancien fonctionnaire international décide de mettre à la disposition de ses concitoyens toutes ses compétences et relations pour le développement de la préfecture qui l'a vu naître. Le climat doux de la localité est pour le leader du PGRP la première richesse exploitable. On se lèvera tous pour la préfecture de Dalaba. Le climat de Dalaba est un atout pour le développement du football à cause de l'altitude. On construira en effet des centres de formation, des cliniques, parce qu'avant, les blancs venaient dans cette préfecture pour se soigner et se reposer à cause de la fraîcheur. Les légumes que nous avons appris à cultiver nous accélérons dans ce sens. Aux femmes, on fera tout notre possible pour les aider, notamment celles qui se sont construites en tout moment. L'ambition de l'homme est de faire de Dalaba une ville d'accueil pour tous les fils du pays. Pour le parti du PGRP, on est pour le développement de Dalaba et pour la réconciliation de la République de Guinée. Je viens d'écouter le discours de notre président. C'est un discours édicien. La réussite de Dalaba, c'est sa fierté. Je souhaiterais qu'il soit parmi ceux qui vont décider la sorte de ce pays de la Guinée. Je pense que Dalaba a besoin d'une personne comme elle a dit vraiment. Je ne l'avais jamais vue promettre. Je le connais et il va réaliser ses promesses-là, Inch'Allah. Ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que les acteurs s'entendent pour ne pas fatiguer ce peuple. Parce que notre histoire est longue. Et pour ce faire, la fédération du parti réclame les législatives crédibles et acceptées par tous. Le PGRP et ses partisans vous soutiennent et vous assurent de leur disponibilité en vue d'une grande adhésion et une totale mobilisation pour faire du PGRP le parti qui illumine toutes les activités nationales liées au développement de notre chère Guinée. Cela veut dire que nous devons œuvrer à ce qu'il est des élections législatives transparentes et crédibles en vue de rassurer nos partenaires au développement. Pour avoir une nation forte et prospère, il faut bâtir des institutions fortes. C'est sur une note d'espoir que la délégation du PGRP a quitté Dalaba. Elle compte élargir son offensive sur d'autres villes du pays les jours à venir. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises en partenariat avec la Banque mondiale ont organisé un atelier de concertation, de restitution et de partage avec le secteur privé. Ce mardi, dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple, objectif, présenter la lettre de politique nationale des petites et moyennes entreprises évoluant sur le sol guinéen. Comprendu, Marie-Chela Fofana. Renforcer l'appui institutionnel des petites et moyennes entreprises, établir une charte des PME, développer des institutions de garantie aux PME, sont entre autres les objectifs de cette présente lettre de politique nationale de petites et moyennes entreprises. Initié par le ministère en charge de l'industrie et des PME, ce document serait, selon le ministre, la preuve de l'engagement du gouvernement à développer le secteur privé en Guinée. L'État cherche aujourd'hui à jouer un rôle majeur, non pour diriger l'économie, mais pour créer les conditions propices au développement du secteur privé, et plus spécifiquement, celui des petites et moyennes entreprises. Établi par un cabinet de consultants, ce document est le fruit de six semaines de recherche et constitue la preuve de l'engagement du gouvernement à faire de ce secteur une priorité. L'élaboration de cette lettre de politique des PME découle de la volonté du gouvernement d'améliorer le climat des affaires en Guinée et de tenir compte des contraintes qui pèsent sur le secteur des petites et moyennes entreprises en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Pour les participants, cette présente lettre de politique nationale de petites et moyennes entreprises est un ouf de soulagement pour le secteur privé en Guinée. L'entrepreneuriat et le secteur privé, c'est la colonne vertébrale de l'économie dans tous les pays. Donc aujourd'hui que nous sommes en train d'élaborer une lettre de politique nationale des PME, je crois que j'ai un sentiment de reconfort. Les organisateurs comptent étendre cet atelier à l'intérieur du pays pour une meilleure vulgarisation de ce document afin de mieux restructurer les petites et moyennes entreprises en Guinée. Démarrage ce mardi à Conakry des rencontres internationales de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et porte sur le thème production dynamique et efficace du droit des affaires. L'objectif est de permettre aux États membres de partager leur expérience pour une meilleure application du droit au HADA dans le domaine des affaires en Guinée. C'est le ministre d'État, la justice, garde des sceaux en compagnie du représentant de l'OIF qui préside les travaux. Créée en 1993 à Port-lui au Sénégal par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OIF a été instituée pour garantir la sécurité dans l'environnement des affaires en élaborant un droit des affaires communs aux 17 États membres. Elle concourt à l'intégration africaine tout en favorisant l'émergence d'un marché régional le plus vaste et le plus intéressant pour les investisseurs. La rencontre de Conakry va permettre la facilitation des échanges et des investissements ainsi que la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Les personnes qui sont appliquées à s'assurer de l'application de la réalité de ce droit au quotidien, il est bon de les rencontrer, d'échanger avec elles pour que les résultats recherchés, c'est-à-dire l'efficacité économique dans nos pays, soient toujours une réalité. Parmi les trois institutions de l'OADA, il n'y a aucun ressortissant guinéen. Nous, notre mission est d'accompagner, comme je disais au début, le secrétaire permanent afin de faire en sorte que le pays, que la Guinée, s'implique davantage dans l'OADA. Le droit OADA est utilisé pour propuster le développement économique afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'entrée en vigueur du droit OADA en Guinée va apporter des changements dans les domaines du droit comptable, de recouvrement, y compris les contrats d'hypothèque et de transport des marchandises par la route. Elle offre aussi aux investisseurs la possibilité de régler leurs différends par arbitrage. À la suite de cette rencontre et de toutes les conclusions qui seront dégagées, je pense que nous allons aussi aller vers tous les milieux d'affaires pour les familiariser à ce nouveau droit. Cette rencontre sera également une occasion de vérifier l'efficacité des instruments mis en place par l'OADA. Depuis sa mise en place, de nombreux succès ont été enregistrés par l'organisation, notamment l'encadrement de la comptabilité des petites et moyennes entreprises, ainsi que la mise en ligne pour assurer l'immatriculation des commerçants et des sociétés et fournir des informations sur leur état d'endettement. L'incalubrité, on en parle encore dans cette édition. La capitale Conakry est confrontée de nos jours à un véritable problème de dépotoir d'ordures. Le conseil révèle que seuls les espaces publics connaissent le ramassage des ordures dans presque tous les quartiers de la capitale. Au niveau des lieux d'habitation, les caniveaux sont remplis de toutes sortes de saletés qui dégagent une odeur à vous couper le souffle. C'est le grand format de cette édition. Il est signé, et la Joumar varie. Si nous avons les ressources aujourd'hui mises à la disposition des collectivités, parce qu'on a fait un plan d'action qui parle, même ces poubelles, le nombre de poubelles qu'on a dégagées dans le plan d'action opérationnel des collectivités et du SPTD. Parce qu'il n'y a pas où déposer. S'il y a trop d'ordures, ils sont obligés d'envoyer dans les fossés. L'absence de gestion des déchets a des conséquences graves au niveau de la santé. Conakry, capitale guinéenne, jusqu'à nos jours, ne présente pas un visage reluisant en matière d'assainissement. Certaines, voire la plupart des populations, se plaignent des déchets qui bloquent les carnivaux et les voies d'accès. A Conakry, une personne produit 250 grammes et un culot de déchets solides par jour. Si on regardait un peu aujourd'hui, dans le contenu même de ce PAO, le plan d'action opérationnel que les communes et le SPTD avaient envisagé, on a élaboré, qu'on a déposé même au niveau vraiment du gouvernement. Si on regardait le contenu de ça, vous allez voir que les poubelles sont en bonne place. On a estimé même le nombre de poubelles par commune. C'était pour mettre dans les espaces publics, dans les ronds-points, au niveau des services, partout. A encloir le directeur des macro-réalisations de la commune de Matam, point focal de l'assainissement, les PME chargés du ramassage des ordures sont confrontés à d'énormes difficultés dans le ramassage des ordures. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des difficultés énormes au niveau de ces PME. Il n'y a pas de point de regroupement à cet effet aménagé. C'est pourquoi la plupart des PME aujourd'hui ont des difficultés de ramassage d'ordures, parce que quand ils prennent, ils ne savent pas où il faut déposer. Même si un progrès est constaté dans les espaces publics, beaucoup restent encore à faire. D'un quartier à un autre, des sacs remplis joncent les principales artères de la ville et bouchent les caniveaux. Une situation qui préoccupe plus d'un. Le gouvernement a fait un projet de travail. Les poubelles qui viennent ici, ils disent à les gens de payer de l'argent, forcez. Par contre, certains pensent que le phénomène d'assainissement est un phénomène qui doit être le cheval de bataille des chefs de quartier et les maires des communes. Le gouverneur ne peut pas. Il faut confier ça aux mairies pour que les maires s'adressent au chef de quartier pour que les nettoyages soient faits. Et il n'y a pas de suivi. Pour ma solution, le nettoyage des quartiers et les fossés, ça doit être confié à la mairie, pas au gouverneur. Le gouverneur n'a besoin que de Conakry. Il ne peut pas surveiller les quartiers. La solution partout dans le monde, c'est les mairies qui s'équipent des ordures, les mairies qui s'équipent des marchés. Et l'odeur, ça donne de la maladie. Si les pays développés mettent en place des réglementations de plus en plus contraignantes pour le traitement des déchets, dans de nombreux pays en développement, les décharges non contrôlées restent le moins le plus courant d'enlever les déchets. Ceux-ci sont aussi souvent récupérés par des personnes pauvres qui en font un fonds de commerce. Les travaux de reprofilage de la piste de Gendembo ont été officiellement lancés vendredi dernier par le ministre de l'Agriculture, financés à plus d'un milliard de fonds guinéens par le gouvernement guinéen. La réalisation de cette piste permettra l'accès à plus de 200 000 hectares de plaines risicoles. Comme 30 jours, Benoumar Silla, notre envoyé spécial. L'angle des 20 kilomètres, la piste Nyaïdou-Kendembo est l'une des principales pistes d'accès aux jeunes agricoles de la préfecture de Gekédou. Après 20 ans d'abandon, les travaux de reprofilage de cette piste ont été lancés par le ministre de l'Agriculture à travers la Direction nationale des pistes rurales. La cérémonie du lancement des travaux a mobilisé les populations de Gendembo et celles des villages traversés par la piste. Les populations très satisfaites ont exprimé leur joie pour la réalisation de cette infrastructure. Voilà maintenant 20 ans que nous avons souffert de l'enclavement, que des projets manqués, et tout cela par manque d'appui. Grâce à votre concours, Gendembo va souffler l'air du changement et de soulagement. Financés à hauteur d'un milliard 800 millions de francs guinéens par le gouvernement, les travaux de cette piste seront exécutés dans un délai contractuel de cinq mois. Déjà, 20 kilomètres de voies sont dégagés. Cet entretien mécanisé consiste à un débroussaillement sur l'ensemble de la piste, du nettoyage de l'emprise de la piste, du reprofilage et de l'exécution des remblains en gravée de la critique, de l'exécution d'une couche de roulement en gravée de la critique, du tirage des fossés, du tirage des dallots en bon état, de l'implantation des signalisations. Il s'agit aussi de reconstruire les dallots au nombre de 12, d'ailleurs les dallots 1 fois 1, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre de profondeur. Après avoir festigé les malheureux événements survenus à Gekédou, le préfet a appelé la population à l'unité. Je vous exhorte à l'union et à la paix à Gendembourg. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'ethnie. Le problème d'ethnie, c'est faux. Pour le ministre de l'Agriculture, le désenclavement des zones de production agricole et la maîtrise de l'eau constituent les priorités de son gouvernement. Le professeur Alpha Kondé, dans sa politique agricole, a mis un accent particulier sur la maîtrise de l'eau. Ce qui va sans dire qu'il faut aménager. Et en aménagement, il ne faut pas oublier aussi l'accès à ces zones aménageables. Quand la population a ressorti que Gendembourg est le grenier de la préfecture, si on n'a pas accès à ces greniers, les efforts sont vains. Par la réalisation de ces travaux, la piste Nyeidou-Gendembourg permettra à coup sûr d'augmenter le flux sur ces taxes. Et puis pour le désenclavement des zones agricoles et des aménagements hydroagricoles, le gouvernement a accordé pour la préfecture de Gengedou plus de 12 milliards de francs guinéens. L'utilisation de ce fonds a permis déjà le démarrage des travaux de cette piste rurale avec des ouvrages de franchiment. Explication avec Sanamiki Kamara, directeur national des pistes rurales au micro de Benoumar. Aujourd'hui, nous avons un investissement de 12 milliards de francs guinéens pour le compte de la préfecture de Gengedou. Nous avons deux ponts à construction à Wendé pour un montant de 988 millions de francs guinéens. Le pont de Guélo qui coûte 499 millions de francs guinéens. La piste de Kumbadou qui fait 500 millions de francs guinéens. La piste de Damas qui coûte 800 millions de francs guinéens. Et le pont de Mongo à Teldou qui fait les 600 millions de francs guinéens. Ce qui constitue une bagatelle financière de 4 milliards de francs guinéens disponibles et en cours d'exécution. Le deuxième financement sur la préfecture de Gengedou se résume au démarrage des travaux de construction d'un pont dans la commune urbaine pour un montant de 412 millions dont les fonds sont déjà mobilisés au trésor public de Gengedou. Clôture ce mardi à l'université Sherbrooke de Caporoux de l'atelier de formation du personnel de la direction nationale des mines et de la géologie initiée par le gouvernement à travers le département de tutelle. Ces cadres ont été formés durant plusieurs jours en technique de gestion des projets en anglais, en informatique, en anglais et en aménagement. Comprendu, Djaou Bachir. Ces cadres venus de différentes régions, des préfectures, sous-préfectures et de la capitale Conakry viennent de boucler une série de formations. Ils ont été formés en informatique, en anglais, en technique de gestion des projets, en leadership et en management. Une formation qui désormais fera d'eux des cadres modernes et compétitifs afin de mieux servir le secteur minier guinéen. Des recommandations ainsi que des sollicitations ont été formulées par le porte-parole des séminaristes. Au terme de deux semaines de travaux, qu'il nous soit permis de vous exprimer une fois de plus notre gratitude pour avoir non seulement enrichi nos connaissances, mais aussi de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur nos problèmes communs et particuliers et de partager en communion d'idées nos expériences. Nous s'éterions pour un travail efficace de suivi et de contrôle que les services déconcentrés soient dotés en bureaux, en logistique. Représentant le ministre des Mines et de la Géologie, le chef de cabinet Mamadou Soumano a d'abord exhorté les bénéficiaires à plus de responsabilités dans la restitution des connaissances acquises avant de les appeler à plus de patriotisme afin de mieux qualifier le secteur minier. Je suis persuadé qu'au sortir de cet atelier, vous seriez suffisamment outillé pour mener efficacement la mission que le gouvernement du professeur Alpha Condé vous a confiée. Le moment était aussi opportun pour les représentants des deux cabinets, notamment TBX, TIC et Business Expertise et la direction de Sherbrooke International, d'exprimer leur gratitude aux autorités pour la confiance placée en eux. Notre expérience ainsi que l'énergie de nos équipes sont des atouts que nous avons exploités au mieux pour honorer la confiance placée en nous par le grand département des mines et de la géologie. Voir ces cadres aussi expérimentés très impliqués dans le perfectionnement de leurs compétences et ça nous a mis en tant que formateurs dans une disposition très favorable pour que l'objectif soit atteint. Visiblement satisfaits, les participants désormais outillés se disent disposés à jouer leur rôle dans la qualification du secteur minier. Ce que j'ai eu de ces formateurs comme échange d'idées, vraiment je suis ravie. 25 autres directeurs régionaux et préfecturaux des mines ainsi que quelques cadres du département des mines et de la géologie continueront à suivre la formation en management et en gestion des projets jusqu'au 9 avril 2013. Le bois est très prisé en Guinée notamment pour sa transformation en charbon, le charbon largement utilisé par les ménagères pour la préparation des repas et autres besoins d'une coupe de bois qui à la longue n'est pas sans conséquence sur l'homme et la nature. Un constat d'un jeune habitant de Farana qui depuis trois ans luttent à sa manière contre l'utilisation massive de charbon. Il fabrique des fourneaux qui consomment peu de charbon grand format à Giratouba. En Guinée, la majorité des ménages utilisent le charbon de bois pour faire la cuisine, entraînant ainsi chaque année une coupe massive du bois à travers le pays. Une situation qui essaie de réduire à Farana un jeune vigile. Depuis trois ans, Moussa fabrique des foyers améliorés, autrement dit des fourneaux qui consomment peu de charbon car équipés de matériaux pouvant conserver longtemps la chaleur. Le fourneau là, il s'agit d'économiser le charbon. C'est l'argile qui est dedans. Un sac de charbon, ça fait 20 jours pour les petits fourneaux. Pour les grands fourneaux aussi, c'est la même chose. Un fourneau peut faire 7 ans. Des fourneaux au prix flexible pour repousser la déforestation. Reduit la coupe du bois. C'est important dans l'environnement parce que si on coupe trop, pendant la saison plévieuse, il ne va pas plévoir. C'est la famille qui arrive. Avec ses maigres moyens, Moussa fabrique en moyenne trois fourneaux par jour. Des fourneaux que beaucoup apprécient. Ces faranakas invitent la population à sauvegarder notre environnement afin d'atteigner la forte chaleur, éviter l'avancée du désert et laisser un héritage aux générations futures. Culture dans cette édition, l'artiste guineïen Petit Kandia revient au Berkay après une tournée internationale. Une tournée qui, selon lui, l'a permis de faire la promotion de la musique guinéenne. Salam Kamara, comprendu. Valoriser la musique guinéenne à travers le monde, tel était l'objectif de la tournée entamée par Petit Kandia Puyaté depuis février dernier. La France, l'Italie, en passant par la Belgique et la Suisse, l'artiste a tenu des concerts géants sous le tricolore guinéen. De retour dans son pays, il réagit face à la situation sociopolitique actuelle que traverse la Guinée. Surtout, je dirais à ma femme de lui donner la main, parce qu'on a des guinéennes. Je veux bien la paix, bien mon pays. C'est que notre pays, la Guinée, aille à la rencontre. Comment ? Et j'adore mon pays. Une situation qui devrait interpeller toutes les personnes pouvant communiquer à l'aide de l'art, selon le manager de l'artiste. Le peuple de Guinée se donne la main, parce que qui entend aujourd'hui de la musique, qui parle de la musique, qui parle de cinéma, qui parle de culture, normalement on parle de la paix. Sans la paix, il n'y aura rien. A partir du 9 avril prochain, débutera au Cap-Dert le marché de la musique internationale. Un événement auquel Petit Kandia devrait prendre part avant de poursuivre la deuxième étape de sa tournée. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et passez un bon moment en compagnie du programme d'Evasion Guinée. L'actualité, c'est aussi notre site web www.groupeévasionguinée.info. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada